J'ai le plaisir d'accueillir monsieur le haut commissaire, monsieur François Bayrou, qui a eu oeuvre sur la remise en place d'un commissariat au plan. Je dois saluer cette initiative de nous avoir sollicité pour construire ensemble un certain nombre de positions sur des thématiques du moment et qui interpellent évidemment notre pays au principal. Et donc, voilà un grand, un grand merci d'avoir pensé évidemment au CESE, qui est une institution qui, évidemment, depuis le début a eu des liens très particuliers avec le commissariat au plan. On renoue avec ces liens particuliers pour construire ensemble quelque chose de nouveau, d'idéni. Et évidemment, le CESE n'a qu'une envie, c'est de réussir cette nouvelle mission particulière qui lui est demandée. Donc, je voulais vous dire ces quelques mots de bienvenue et évidemment d'approbation de cette initiative. Moi, je suis très content d'être là. On a déjà une première question, peut-être sur les, pour monsieur Bernard Scogny, monsieur le président, sur les liens qui unisent donc le CESE et le commissariat au plan. Je viens de les évoquer. Ce sont des liens historiques. Après la Seconde Guerre mondiale a été mis en place, évidemment, le plan, le commissariat au plan. Et très vite, en fait, l'institution, le CESE, à l'époque, il s'appelait le CE, Comité économique, puis Comité économique et social, travaillait avec le commissariat au plan pour produire évidemment des avis. Ils ont évidemment mis en place des méthodes à l'époque et c'était déjà une espèce de co-construction, mais ça allait peut-être pas aussi loin que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce sont vraiment des liens très historiques, institutionnels entre deux institutions un peu de nature différente. Nous, on représente évidemment la société civile organisée avec un ensemble d'organisations et d'associations ici présentes, plus de 80 commissariats au plan. Lui est une institution qui pense l'avenir, qui va réfléchir à l'avenir, proposer des choses pour l'avenir, à des problématiques qui sont posées. Donc, il y a le mariage était assez évident, évidemment, entre cette société civile et puis le commissariat au plan. Et on renoue donc avec ce lien historique. Aujourd'hui, évidemment, je m'en réjouis. Je peux peut-être ajouter quelques mots à cette réponse. D'abord, l'idée d'un commissariat au plan, c'est-à-dire d'une institution dont la mission est de penser l'avenir à long terme, celui qu'on ne connaît pas. Et en tout cas, non pas dire qu'on le connaîtra, mais de réduire les incertitudes. Parce qu'il y a de nombreuses situations dans lesquelles on peut dire que si A est possible, alors B est impossible. Et pas toujours examiner A, B, C, D dans ce brouillard-là dans lequel très souvent on vit. Les Français, les citoyens, les gens, sont aujourd'hui envahis par l'idée qu'on n'y comprend rien. La plupart des choses qu'on est en train de vivre sont tellement inédites, tellement dangereuses qu'on a le sentiment qu'on n'y comprend rien. Et ce sentiment est un sentiment terrifiant. De sorte que les gens décrochent, y compris de la politique. Les gens décrochent, y compris du vote. Donc j'ai défendu l'idée de la création, de la recréation, de cette institution qui, après la guerre, a joué un très grand rôle. La France était détruite. Il fallait la reconstruire. Et il y a des gens qui ont dit, voilà, il faut reconstruire des routes, il faut reconstruire des ponts, il faut reconstruire du chemin de fer. Peut-être on aura un train à grande vitesse. Et ça a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, la situation est encore plus compliquée. Alors, une fois nommé par le président de la République, j'ai cherché avec qui travailler. Je ne crois pas qu'on travaille tout seul. Les interlocuteurs. Je me suis aperçu d'une chose, qui est que tous ceux qui sont dans les domaines du pouvoir connaissent, et même s'ils ne l'avouent pas, c'est qu'il y a des milliers de gens, des centaines de gens intelligents qui travaillent, qui font des rapports, qui écrivent, qui approfondissent. Et de tout ce travail-là, pour l'essentiel, il ne reste rien. Les rapports sont écrits, on les met dans des bibliothèques et c'est fini. Or, ici, le Conseil économique et social, comme a dit le président, c'est la société civile organisée, c'est-à-dire toutes les organisations qui font que les gens ont, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie associative, à faire ensemble des choses. Ils sont représentés ici. Je me suis dit, donc, les interlocuteurs qu'on cherche, ils sont là. Et en plus, c'est intéressant parce qu'en effet, c'est au même moment, ou à peu près au même moment, après la guerre, que quand de Gaulle a voulu reconstruire le pays, ceux qui étaient autour de lui ont pensé à une assemblée de cet ordre. Alors, pour moi, c'est formidable comme expérience et c'est intéressant à partager. Je vous remercie. Nous avons reçu une question de Philippe, donc, qui s'interroge sur la manière dont vous allez travailler concrètement ensemble et avec quel calendrier ? Oh, ben, c'est très simple. Nous avons décidé d'essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais je trouve que essayer, c'est intéressant. D'essayer de soumettre les réflexions que nous pouvons avoir dans une espèce de brouillon que fait le commissariat au plan. Pas seulement en brouillon. On appelle ça une note d'ouverture. J'avais proposé d'appeler ça une entrée en mêlée, parce que chez nous, un peu rugby, et de le soumettre à l'expérience de ceux qui sont là. Pas pour le juger, pas pour dire c'est bien ou c'est mal, mais pour apporter des choses. Dire, nous, on a envie de vous aider à traiter cette question. Et ainsi, cet aller-retour permet d'enrichir une réflexion qui, après, va être proposée à tous ceux qui ont des responsabilités et aux citoyens, si ça les intéresse. On est, en fait, dans un système un peu de co-construction. Il faut que le CESE, évidemment, réagisse à cette note d'ouverture. Évidemment, c'est toujours compliqué de faire la première note. Donc, on doit avoir un regard derrière, je dirais, bienveillant et critique pour pouvoir faire progresser la note et qu'on aboutisse à quelque chose, évidemment, qui permettent, sur une thématique donnée, d'apporter un éclairage intéressant pour le pays. Et la façon dont on le fait ici, on le fait avec la méthode CESE, c'est-à-dire qu'on utilise, en fait, nos commissions de travail pour, évidemment, réagir sur la note, ce qui permet au collectif d'arrêter des compromis, des consensus. On est dans le collectif. On n'est pas dans des paroles individuelles et on utilise bien le CESE dans ce collectif pour pouvoir répondre à la note. C'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, quand on est au CESE. L'intéressant, c'est d'avoir ce regard de l'ensemble des organisations et qu'elles se mettent d'accord sur un point de vue. Le commissaire peut très bien aller chercher les points de vue de façon séparée et en faire son miel. S'il vient ici, en fait, il va chercher l'idée d'un consensus sur une thématique donnée. Et c'est tellement important, cette idée de... À un moment donné, il faut que ceux qui ont des fois des visions très séparées puissent se rapprocher. C'est tellement important que des pays, aujourd'hui, qui sont en mal de démocratie ou en constitution de démocratie, je pourrais citer un grand nombre, cherchent à mettre en place des comités économiques, sociaux, environnementaux pour permettre à la société civile organisée de se parler, pour sortir des logiques de la chapelle, pour qu'à un moment donné, lorsque le politique, il doit prendre la main, il sache à peu près ce qui fait consensus ou pas consensus. C'est ça qui est important. Et le CESE, à travers ce qui lui est soumis, peut amener cet éclairage-là. Après, c'est un travail de co-construction. Évidemment, il appartient, après, au commissaire, de produire une note finale qui sera soumise au président de la République. Mais voilà, on est dans un schéma de construction positive ensemble. Et c'est des choses qu'on sait plutôt bien faire ici. Merci. Alors nous avons désormais une question de Samia qui s'interroge sur votre premier chantier commun en lien avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Alors ce que nous avons décidé de traiter, on y a passé plusieurs séances de travail ensemble. Qu'est-ce qui domine les esprits aujourd'hui ? C'est l'épidémie. C'est la Covid. Le coronavirus et la maladie qui l'entraîne. Avec cette contagion extrêmement frappante qui touche tout le monde, mais inégalement. Selon l'âge, selon l'état de santé, on n'est pas touché pareil. Et hélas, tragiquement, pour un certain nombre de situations, on est à plusieurs dizaines de milliers de morts. Et on connaît tous des amis qui sont morts et qui ne paraissaient pas malades, qui avaient probablement des faiblesses, des pathologies qui sont morts. C'est très rare, les maladies qui sont beaucoup plus virulentes pour les personnes âgées que pour les enfants. Très rare. D'habitude, c'est assez souvent le contraire. Parce que les adultes ou les personnes âgées se sont fait des immunités au travers du temps. Et celle-ci, c'est exactement le contraire. Donc, c'est une maladie dont on ne connaissait rien. Et il y a encore quelques semaines, il y avait des gens qui pensaient que ça venait une fois puis que ça disparaissait. Qu'il n'y aurait, si on veut, qu'une seule vague. Qu'il y avait une courbe en cloche, comme ça, comme on disait. On découvre que ce n'est pas le cas. Donc, ce mal qui répand la terreur, comme dit La Fontaine, vous savez, ça, c'est les animaux malades de la peste. Vous connaissez cette fable. Ce mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. Ce mal-là, tout le monde croyait jusqu'à il y a quelques jours, peut-être, ou semaines, qu'une fois venu, il disparaissait. Et nous, on a aperçu très tôt que peut-être ce n'était pas vrai. Et donc, on a eu l'idée de proposer une réflexion. et c'est la première en Europe qui a été faite dans les pays européens, une réflexion sur et si cette maladie durait. Si on partait pour vivre avec cette maladie pendant des mois et peut-être des années, qu'est-ce que ça veut dire pour notre façon de vivre, pour la société ? C'est une maladie qui fait qu'on ne s'embrasse plus, qu'on ne se serre plus la main, qu'on ne se visite plus. À peu près toutes les familles, il y a un mois, étaient persuadées qu'à Noël, on se retrouverait. Et aujourd'hui, tout le monde pense que ce n'est pas certain et est en train de réfléchir à la manière dont on va passer Noël. Ces grands changements qui touchent aux déplacements, au tourisme, au commerce, ils sont en train de changer notre vie et ils sont en train de changer le travail. Tous ceux qui sont sur Internet, ils télétravaillent. Et il y a un an, on aurait dit qu'il y aurait comme ça, je ne sais pas, 40% des gens qui relèvent de ces activités qu'allait faire du thé. Personne n'aurait cru. C'est une révolution formidable. Et cette révolution, elle est liée à la numérisation de la société française. Est-ce qu'il y a des réseaux ? Est-ce qu'il y a des zones blanches ? Si vous êtes dans une zone blanche, vous ne pouvez pas télétravailler. Donc ça entraîne des questions sur l'équipement du pays, sur l'économie, que vont devenir les compagnies aériennes, que vont devenir les entreprises qui fabriquent des avions. Tout ça, c'est une révolution qu'on imaginait même pas possible et qui touche toute la planète. C'est ça qu'on a voulu traiter dans cette première note. Monsieur le Président, on a une question de Yous qui nous demande si vous avez intégré dans la réflexion des acteurs économiques comme la CPME et le MEDEF. Et au-delà de cette question, en fait, peut-être qu'on peut s'interroger sur qu'apportent les formations du CESE à cette réflexion du Haut-Commissariat au plan. La composition du CESE, c'est une composition très variée, en fait. On va retrouver au CESE tout ce qui représente les entreprises. Vous allez retrouver toutes les grandes organisations patronales, mais pas que, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales. Vous allez retrouver l'économie sociale et solidaire. Vous allez retrouver aussi tout le monde syndical avec l'ensemble des syndicats et puis toute la grande galaxie des associations ONG. C'est cette diversité, cette richesse qui est intéressante, en fait, avec des acteurs qui sont sur des champs parfois très différents, mais de croiser leur regard pour avoir une vision un peu globale de ce que peut penser la société française est extrêmement intéressant. Et les faire se confronter sur des idées, on voit bien que ça a du sens. Ici, vous êtes dans un lieu où les agriculteurs parlent encore aux environnementaux, construisent ensemble, portent parfois des avis ensemble. C'est pas si courant que cela. Dans notre pays, où des organisations très antagonistes arrivent à se parler. Vous êtes dans ce lieu-là. Donc, c'est cette richesse-là qu'on vient chercher ici. Évidemment, le but, quand vous venez d'une de ces chapelles, on peut dire comme ça, c'est pas de défendre uniquement votre chapelle. Vous êtes ici pour construire un compromis. D'ailleurs, on vous demande à la sortie de trouver les voies et les moyens pour construire un consensus incompromis. Donc, il faut sortir à un moment donné de cette chapelle pour sortir sur un sujet avec quelque chose qui rassemble. Et évidemment, si on a l'objectif d'avoir une vision de long terme, c'est un lieu extrêmement intéressant. Je pense que la richesse tient à la compulsion même du CESE. Et puis, au fait que les membres du CESE, ils ont une variété dans la société française très importante. Ils ont des jobs très différents. Vous avez ici des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des peintres, des radicalistes, tout un tas de professions qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc, c'est cette richesse-là aussi qui est intéressante et des gens qui sont encore ancrés dans le terrain. On a tous quasiment trois jobs ici. On est évidemment, pour un tiers, c'est à peu près de son temps, à moins un peu plus. Mais un tiers de son temps conseillé du CESE. Et vous êtes souvent, pour un tiers de votre temps, en mandat pour une organisation, pour votre organisation. Et puis, le reste du temps, vous consacrez à votre métier. Moi, je suis issu d'une organisation patronale. Donc, j'ai quand même consacré beaucoup de temps. Et je suis en chef d'entreprise. Et j'ai toujours mon entreprise. Et je peux vous assurer que c'est un retour au terrain, une réalité de terrain qui vous ramène, et qui vous remet toujours, qui vous allume de petites lumières de temps en temps et qui vous ramène tout de suite à des réalités lorsque vous discutez un peu de choses un peu générales. Donc, c'est cette richesse-là qu'il faut valoriser et qu'on vient chercher au CESE et qui est intéressante, à mon avis, à garder et à cultiver. Alors, on reçoit un grand nombre de questions, dont on a un thème qui revient assez souvent, notamment dans les questions de Catherine et Fatima, monsieur le commissaire. Quel chantier, voyez-vous, au-delà de la crise et quelle feuille de route pour le haut commissariat au plan après le COVID ? Alors, je vais vous dire quelques-uns des chantiers que nous avons commencé. Cette première note, c'est et si le COVID durait ? Qu'est-ce que ça change dans notre vie ? Qu'est-ce que ça changerait dans notre vie ? Nous avons presque fini de boucler une deuxième entrée dans le sujet, une deuxième note d'ouverture sur ce sujet. L'épidémie nous a montré que sur un certain nombre de produits, on a été ou on a failli être en pénurie pendant l'épidémie. Les produits pour lutter contre le cancer, les chimiothérapies, les produits, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, même le doliprane, enfin le paracétamol, comme s'appelle la molécule doliprane, les produits pour les anesthésies, on était en rupture. On était au bord de la pénurie. Or, un grand pays comme le nôtre, qui s'affirme être un grand pays, ne peut pas être en rupture sur des produits essentiels de pharmacie. Et peut-être, y a-t-il d'autres produits qu'on ne connaissait pas, sur lesquels on est menacé de se trouver étranglé, parce que ceux qui les produisent loin peuvent décider tout seuls de couper des approvisionnements. Et donc, en cas de crise, il faut qu'on ait un plan. Autrefois, quand la guerre menaçait, il y avait un plan de mobilisation. Eh bien là, il faut un plan de mobilisation qui nous permette d'être sûr qu'on n'est pas dépendant des autres. Ça, c'est le sujet qu'on va traiter. Puis après, il y a d'autres sujets. on vient de dépenser des centaines de milliards. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un milliard. Peut-être, dans les générations, il y a des gens qui ne savent pas qu'un milliard, c'est 1000 millions. On vient de dépenser des 100 fois 1000 millions, 200, 300, 400 fois 1000 millions d'euros pour aider les entreprises à passer le cap, pour aider les salariés à avoir un revenu quand leur travail disparaît, pour aider les jeunes, pour compenser aux entreprises l'argent que le manque à gagner puisqu'elles sont arrêtées pour un grand nombre. Eh bien, une fois qu'on dit ça, alors on se dit mais d'où sort cet argent ? Ce que tout le monde pense. Alors on peut expliquer d'où vient cet argent, c'est pas simple, mais c'est assez facile. Mais la question qui est difficile, c'est si on n'a pas... Tout ça, c'est un modèle social. On aide ceux qui ont besoin d'être aidés. Mais comment on finance ce modèle social ? Parce que si on n'a pas l'économie, les entreprises, les salaires qui permettent de payer des impôts, des taxes, alors ça peut pas aller. Donc, un des sujets qu'on va traiter, c'est comment on reconstruit une force économique pour la France, une force de production pour la France. et on s'aperçoit que beaucoup sont partis au cours des années. Ça, c'est un autre sujet. Il y a d'autres sujets. Je vais en citer quelques-uns. La question de la démographie de la population. Je suis en train de lire les mémoires de Trotsky. Vous savez, le grand révolutionnaire Trotsky. Et Trotsky, à un moment, il raconte qu'il est en France dans les années... au moment de la guerre de 1914. Et il dit ce pays dont la population ne se renouvelle pas. Parce qu'il dit la force d'un pays, c'est la vigueur de sa population. si on fait des enfants, si la population augmente ou se maintient, on est mieux que si elle s'effondre. Alors, on va traiter de cette question-là, de la démographie du pays. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pays qui serait assez vigoureux pour avoir une population en croissance ? quelles sont les questions qui tiennent à l'immigration ? Quelles sont les questions qui tiennent... Grande question. L'Allemagne, comme vous savez, a tout d'un coup fait entrer un million d'immigrés en quelques jours pour renouveler sa population. ils ont dit que c'était par sentiment humanitaire, mais le patronat allemand demandait qu'il y ait des nouvelles forces de travail qui arrivent. Un million en quelques jours. Alors, nous, on n'a pas fait ça, mais c'est une question très importante, la population. Et puis, on va traiter de la question de la pauvreté. Alors, le CESE va faire un avis sur la pauvreté. Nous, on va essayer à notre manière d'intégrer ça. Et puis, on va traiter d'un sujet très important qui est l'aménagement du territoire. N'est-ce pas ? Beaucoup de gens, je crois, ou en tout cas, beaucoup de gens expriment le sentiment qu'ils veulent quitter les grandes unités urbaines. Mais il y a des parties désertées du territoire. Qu'est-ce qui fait qu'on peut mieux équilibrer ça ? Quels sont les équipements auxquels on doit avoir accès quand on est dans la campagne profonde ? Qu'est-ce qui fait l'égalité des citoyens devant les services publics ? Tout ça, c'est des questions qu'on va traiter. Qu'est-ce qui se passe pour les lignes de train ? Pour les lignes d'aviation, il n'y a plus de vols en France. Pau avait 10 vols par jour pour Paris. Il en reste un. C'est des grandes questions qui méritent qu'on s'y penche. Et voilà les... Je vous ai donné 5 ou 6 sujets, mais on en a 10 ou 15 comme ça devant nous pour lesquels on va proposer une réflexion et des options, des routes à suivre. À ce propos, il y a un certain nombre de questions qui abordent des sujets divers et variés, notamment le handicap, les banlieues, la sécurité sociale, l'accès aux soins ou encore les retraites. Est-ce que ce sont des thèmes que vous avez abordés dans votre première note ? Est-ce que la Covid durait ? Est-ce que c'est des thèmes abordés dans la réponse du CESE ? Dans la réponse du CESE, vous aviez des sujets autour de la santé. Comment on peut, par exemple, mieux se prévenir d'une épidémie ? Parce que si elle revient, est-ce qu'on peut avoir une prévention plus efficace ? Il y a quand même pas mal de sujets autour de la santé. On a aussi une prise en compte d'une plus grande justice sociale parce qu'on voit bien que de ce point de vue-là, il y a aussi beaucoup à faire. On a été aussi sur la prise en compte du développement durable. Si on a une relance économique, voilà comment on peut prendre en compte les enjeux des développements durables, les enjeux de transition écologique, de transition climatique. On est allé aussi sur des sujets, on l'a évoqué rapidement, mais sur les profondes mutations du travail qui arrivent avec, en particulier, le télétravail. Il y a des accords qui sont en discussion, mais on voit bien qu'il y a une réflexion de fond à avoir par rapport au télétravail. Les conséquences du télétravail dans l'entreprise, aujourd'hui, on ne mesure pas complètement la profondeur, mais ça interpelle beaucoup de monde et je pense qu'on doit avoir une vraie réflexion sur ces sujets-là. Réflexion aussi sur les métiers d'avenir, les filières d'avenir. Et enfin, nous, on a toujours une demande particulière au CESE, c'est peut-être pour aller un peu plus loin sur nos réflexions et peut-être que ce soit mieux compris, plus abouti. On a souvent une réflexion autour de la participation citoyenne. à un moment donné, on fait adhérer un peu plus nos propositions en ouvrant le CESE à des composantes qui ne sont pas aujourd'hui. Je vous disais qu'on avait 80 organisations présentes au CESE, ça représente plusieurs dizaines de millions de Français à travers les adhérents des différentes organisations, mais ça ne représente pas toute la société civile organisée. Et ça ne représente pas les citoyens qui ne sont pas engagés pour l'instant dans telle ou telle organisation. Donc voilà, ce qu'on peut proposer de temps en temps, ce sont des ouvertures sur des parties aujourd'hui qui ne sont pas au CESE. Comment on entend cette voix-là, comment on la traduit aussi au sein de nos travaux, on doit y veiller. Donc c'est une ouverture à la citoyenneté évidemment la plus importante. A ce propos, il y a plusieurs questions, notamment celle de Nicolas ou encore de Fatima, qui demandent comment participer, comment mettre en avant les citoyens pour participer au CESE, on vient de l'évoquer, mais également au commissariat au plan. C'est très simple, on va mettre en place ou c'est mis en place, je ne sais pas, un site internet, c'est mis en place qui sera ouvert aux contributions. Et les gens vont pouvoir lire les documents et réagir aux documents sur le site internet. Et le site internet, c'est plan.fr. Et nous, de notre côté, on peut très bien créer des ateliers citoyens, on peut faire des tas de choses, mettre en place des plateformes, on peut faire des groupes de citoyens tirés au sort, on l'a déjà fait, qui travaillent avec nous, donc on a plein d'outils possibles de participation citoyenne qui peuvent aider, voilà, si on en a besoin sur tel ou tel sujet, d'avoir une réflexion plus approfondie. Après, quand on est sur des citoyens tirés au sort, comme c'est dit dans l'intitulé, c'est des citoyens tirés au sort. Donc là, il faut faire partie du tirage au sort lorsque c'est réalisé. On a un nouveau sujet qui est abordé et qui revient assez fréquemment. Je répète juste le titre pour ceux qui nous écoutent, plan.fr. Plan.fr, on vous invite à contribuer. Et on a une question de Martin sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé de front, qui nous dit que 5 ans après les accords de Paris. Est-ce que la crise actuelle n'est pas l'occasion d'aller vers une économie plus verte ? Est-ce que c'est un domaine de réflexion ? Bien sûr. Non, mais les questions d'environnement sont des questions qu'aujourd'hui, tout responsable doit avoir à l'esprit. À condition qu'on arrive à formuler les domaines d'action. Par exemple, il y a un domaine auquel moi je suis très attaché, c'est la biodiversité. Parce que la biodiversité, elle est en liaison avec le sol, le caractère agronomique du sol. Elle est en liaison avec l'eau, elle est en liaison avec l'agriculture. Et c'est un domaine pour moi très, très important. j'ai vécu le temps où on voyait des coléoptères tout le temps dans les cultures. On voyait des hannetons, on voyait des lucanes. Si vous écoutez et si vous ne savez pas, vous chercherez sur le dictionnaire. Et c'était présent dans la vie. Et ça a assez massivement disparu. on en voit encore mais peu. Moi, je rêve qu'on se réconcilie avec la biodiversité. Alors après, ça, c'est un domaine. C'est un domaine important et strict. Et un deuxième domaine, c'est l'énergie. Si je simplifie à l'extrême, pas à l'extrême, si je simplifie un peu, le problème climatique, le GIEC, tous les chercheurs le relient à une question qui est les émissions de gaz à effet de serre. Le CO2, le méthane, les gaz qui viennent de l'activité humaine pour l'essentiel. Alors, on a connu dans l'humanité des concentrations beaucoup plus importantes parce que quand les volcans explosaient à l'époque des volcans... Alors ça, c'est une question. Comment avoir conservé de l'énergie tout en minimisant ou en supprimant les émissions de gaz à effet de serre ? Ça, c'est un très, très grand sujet. puis l'agriculture, c'est un très grand sujet. Comment continuer à produire pour l'humanité qui va atteindre 8 milliards de personnes et que tout le monde mange à sa faim sans que ce soit avec des méthodes de culture qui démolissent le sol, l'eau et le climat ? Très grande question. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire de l'idéal de culture totalement respectueuse dans l'environnement. Il faut aussi produire assez pour nourrir les gens. Il faut faire les deux en même temps. Et pour moi, voilà trois questions qui sont évidemment dans la réflexion du Conseil économique, social et environnemental. Moi, je n'aime pas les sigles. Et du commissariat au plan. Et puis de tout gouvernant aujourd'hui. C'est vrai que cette réflexion sur le long terme, elle est importante. Elle irrigue tous nos travaux ici au CESE. On a produit beaucoup d'avis sur le sujet. Ça touche à un sujet qu'on va aborder dans l'une des notes, à la démographie. C'est vrai que l'augmentation de population va mettre une pression très importante. Et comment gérer cette augmentation de la population sur la planète Terre, ça va être un vrai sujet. Autre chose, comment gérer le déséquilibre créé par une Europe où la population baisserait alors que dans les autres continents elle l'augmenterait ? Vous savez, cette question démographique elle est fascinante. La Chine, depuis 50 ans, avait obligé à n'avoir qu'un seul enfant. La Chine avait obligé à n'avoir qu'un seul enfant. Et ils se sont aperçus de la catastrophe que ça faisait. Et ils viennent de décider qu'ils allaient passer du modèle à un enfant au modèle à deux enfants. Et il y en a qui disent trois enfants parce que la population est en train de s'effondrer. L'Allemagne, dans 25 ans, aura moins d'habitants que la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. La France, première nation européenne par le nombre d'habitants. aujourd'hui, on est à presque 70. Les Allemands sont à 90. On sera les premiers dans 25 ans. C'est un truc fascinant si on s'arrête à ça. La France, première nation européenne par le nombre des habitants. Et donc, tout ça, c'est des questions qui sont évidemment pour un citoyen, quelqu'un qui pense à l'avenir, et notamment s'il est jeune, des questions centrales. Je pense d'ailleurs au réchauffement climatique. Il y a un sujet dont on ne parle peut-être pas assez. C'est le sujet de la ressource de l'eau. L'eau, qui va être un sujet fondamental dans les années qui viennent. L'usage de l'eau, comment on traite de l'usage de l'eau, parce que c'est un sujet de conflit énorme dans le monde. Ça peut être aussi un sujet de conflit chez nous. Il va falloir évidemment se poser beaucoup de questions liées à cette problématique. Et je me permets alors de rebondir sur ce que vous dites à propos justement de l'augmentation de la population, de l'artificialisation des sols, puisqu'on a une question à l'instant sur la possibilité de mettre en place, ou la réflexion autour de la possibilité de mettre en place une réglementation pour limiter l'expansion des centres de distribution du e-commerce qui ont des conséquences, donc on le sait, sur la création de grands entrepôts et sur l'artificialisation des sols de notre pays. Est-ce que le e-commerce sera un thème ? Est-ce que le e-commerce était conséquent ? Je suis pas sûr que ce soit le premier responsable de l'artificialisation des sols. Les grandes surfaces avec les immenses parkings ont eu une responsabilité. Mais ils sont plutôt en crise aujourd'hui que... Et donc, en tout cas, la question de l'artificialisation des sols, c'est... Je parlais de biodiversité et d'agronomie. C'est une question évidemment centrale. Heureusement, la loi a pris ça en charge. Là, pour vous donner un exemple, comme vous savez, je suis maire de Pau et présidente de l'agglomération qui fait 165 000 personnes, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose qui compte à la dimension de ma région. On a rendu à l'agriculture, on a fait... C'est une obligation à un plan local d'urbanisme. Où est-ce qu'on va construire ? Où est-ce qu'on va mettre des routes ? Comment on va protéger les forêts ? On a rendu à l'agriculture 300 hectares qui étaient à construire avec artificialisation des sols. On a dit ça, c'est fini. On le rend au monde naturel. et on a construit une politique d'installation en particulier de maraîchers bio pour occuper ces espaces-là et construire en circuit court une possibilité de production locale qui seront d'ailleurs en partie utilisées dans les cantines des écoles. Tout ça, c'est des cercles vertueux. On a également une question qui aborde l'enjeu des jeunes et de leur précarité en ces périodes de crise. Je sais que c'est un thème qui a été abordé récemment par le CESE dans une déclaration et donc un internaute se demande si ça va figurer au rang des enjeux prioritaires peut-être pour le haut-commissaire au plan que vous êtes. Pour l'instant, un mézio n'a pas la réponse. Donc on va chercher. Vous, vous avez travaillé sur ce sujet. On a produit une déclaration du bureau en reprenant nos différents travaux. Ça vient des remontées du terrain. On organise des remontées du terrain mensuelles de l'ensemble de nos organisations ce qui nous donne une vision à peu près à 360 de ré de ce qui se passe sur le territoire français. Et nous est remonté du terrain deux problématiques très importantes au fil des mois tout au long de cette année 2020. Une première problématique sur la précarité donc la résolution la déclaration que l'on a fait récemment avec le bureau et on va la rendre publique demain au siège de la Croix-Rouge. Et puis un sujet évidemment qui nous remonte beaucoup c'est sur les jeunes alors les jeunes sur l'isolement des jeunes sur la grande précarité qui peut frapper cette population sur le fait qu'ils ont aujourd'hui évidemment énormément de mal à trouver des débouchés trouver des contrats d'apprentissage aujourd'hui autour des jeunes beaucoup beaucoup de problèmes qui s'annoncent il faut qu'on apporte quand même des solutions parce que c'est quand même on le disait c'est quand même la force d'un pays à travers sa jeunesse et si on n'est pas capable de l'accompagner dans les années qui viennent ça sera quand même on va vers des heures plus sombres donc il nous faut absolument trouver des réponses mais je vais vous dire une de mes idées mais là c'est pas comme commissaire au plan c'est comme homme politique c'est une idée que j'ai défendue depuis longtemps moi je trouve que la responsabilité d'un pays la responsabilité d'un état ça devrait être d'offrir à tous les jeunes obligatoirement la chance d'un premier emploi après on se débrouille si j'ose dire mais au moins on peut pas vous écarter de la chance d'un premier emploi alors c'est très compliqué c'est parce qu'il faut financer tout ça c'est pas simple mais pour moi ça c'est une réponse authentique pour dire là on vous laisse pas tomber on vous tend la main alors petit aparté pour souligner un commentaire de Dominique qui dit peau laboratoire d'idées donc ce qui manquera pas de voilà quelqu'un qui s'y connaît et maintenant petite question plutôt sur la méthodologie la méthode de cette collaboration entre vos deux organismes pourquoi y croyez-vous quel est l'apport du temps long surtout dans une société où tout va de plus en plus vite de mon point de vue je sais pas comment on peut faire faire une nation si on est pas capable d'avoir un projet pour la nation et donc si vous voulez avoir un projet pour la nation il faut quand même se dégager de ce que l'on vit tout de suite pour avoir une vision de long terme donc c'est très important de réfléchir de cette façon là si on veut à un moment donné rassembler les français il faut bien qu'on ait un projet à leur bande et pour avoir un projet voilà il faut à mon avis absolument réfléchir sur le long terme et rassembler sur ce long terme en tout cas c'est je pense l'une des grandes missions du commissariat au plan ça va être de proposer in fine une vision qui puisse être partagée pour le plus grand nombre et si le CESE dans cette opération là peut amener sa pierre à l'édifice et sa contribution on le fera évidemment volontiers pour moi c'est très simple comment voulez-vous traverser l'Atlantique si vous savez pas où vous allez c'est beaucoup plus sécurisant de partir avec des cartes que de partir comme Christophe Colomb en croyant qu'il allait en Inde et tout d'un coup tomber sur un continent qui avait entre les deux donc savoir où on va ça permet de définir le cap et ça permet de faire des choses utiles utiles comment vous croyez qu'ils pourraient faire le tour du monde les Vendée Globes là s'ils n'avaient pas des cartes tout notre boulot c'est d'établir c'est de dessiner des cartes et un peu comme Christophe Colomb en disant on dessine une carte alors là il est possible qu'il y ait une île qu'on ne connaisse pas ça c'est possible parce que c'est le futur et le futur comme vous savez c'est assez difficile c'est plus difficile à prévoir que le passé et on a une question de Michel qui évoque les problèmes de la vieillesse de l'aide à domicile il me semble que c'est un avis qui a été adopté récemment par le CSEE également à ce sujet alors quelle est la vision du haut commissariat au plan autour de cette thématique les problèmes de la vieillesse du maintien à domicile de la dépendance de la dépendance exactement c'est une question soulevée par un internaute moi je pense qu'il y a beaucoup de novation à apporter par exemple il y a c'est des choses que j'essaie de mettre en place comme maire par exemple je suis sûr qu'il y a un très grand nombre de gens pour qui il serait utile d'avoir une étape entre l'autonomie et la maison de retraite quelque chose où on puisse être à plusieurs s'entraider mutualiser des aides et qui serait pas une maison de retraite alors c'est compliqué parce que les personnes plus âgées sont très attachées à leur maison à leur logement tout ça c'est mais c'est une réflexion qui mérite d'être menée et qui peut-être en plus ferait faire des économies serait plus épanouissante plus heureuse et ferait faire des économies des solutions hybrides dans la mode on a un sujet qui revient encore une fois dans les questions des commentaires notamment le commentaire d'Éluise sur un sujet qu'on a déjà abordé quelque peu en début de live sur la dette et Louise notamment qui s'inquiète sur l'avenir pour ses enfants et quel sera le coût de la dette pour les générations futures est-ce que encore une fois c'est quelque chose sur lequel vos deux organismes vont se pencher sur la dette c'est évident qu'aujourd'hui alors qu'on pensait avoir atteint des sommets et qu'on disait il fallait absolument la réduire là on a déplacé tous les curseurs dans des proportions considérables la solution de tout ça la vraie question c'est comment on sort de tout ça à un moment donné à quelles conséquences là j'ai pas la réponse ça nécessite forcément un peu de travail un peu de réflexion moi je vous ai dit qu'on allait travailler là dessus alors j'ai passé une grande partie de ma vie politique à me battre sur les questions de dette et de déficit parce que c'était un temps où la dette était chère c'était un temps où la dette était chère et ça a profondément changé parce qu'on est entré dans un temps où la dette est à 0% vous empruntez presque à 0% et quand vous êtes un état ou une puissance si vous empruntez à 0% sur 20 ans ou 25 ans ça change votre vision de la dette ça c'est la première chose ça ça a été voulu par les grandes banques centrales du monde pour de bonnes raisons qui sont de soutenir l'activité et d'aller vers le plein emploi est-ce que on peut est-ce qu'on va revenir en arrière est-ce qu'on va avoir tout d'un coup des emprunts à 5 7 8 10 12 15% c'est pas vieux à 15% c'était sous Giscard c'était c'était à peu près ça et c'est pas si vieux que ça il y a beaucoup d'économistes qui disent que pour l'instant c'est pas possible de revenir à ces à ces taux là alors ça change la réflexion sur la dette parce que tout d'un coup l'Europe a décidé de nous aider à avoir des dettes accessibles et qu'on ne les rembourserait qu'à partir de 2028 ou 2030 c'est un formidable ballon d'oxygène pour passer la crise et donc moi je propose mais ça c'est pas comme commissaire au plan c'est comme citoyen je propose que on délimite la dette due au Covid des autres dettes parce que c'est pas la même chose c'est pas une dette sur laquelle on a fait des bêtises ou on veut c'est une dette qui vient de ce que de ce que une maladie est arrivée venant de nulle part et dont personne n'est responsable et c'est pas le même type de dette que quand vous êtes obligé d'emprunter parce que vous avez fait des bêtises même idée un peu des fois sur l'investissement qui avait été prôné par les italiens à un moment donné de sortir des critères de maastricht sur l'investissement et puis il y a quelque chose de nouveau quand même qui est arrivé que j'ai trouvé intéressant vous qui êtes un européen convaincu c'est l'idée de mutualiser au niveau de l'Europe une partie de la dette ce qui change aussi beaucoup les choses donc il y a des choses qui se sont mises en place dans cette crise qu'on n'aura sûrement jamais pu imaginer sans la crise sans la crise ça c'est vrai alors on a peut-être une dernière question mais il me semble que c'est un thème qu'on a déjà abordé sur la politique du logement en particulier et le bilan des actions coeur de ville etc est-ce que le logement est un thème central d'abord vous avez compris le secret que je vais vous dire maintenant en écoutant ces quelques questions et réponses tous les thèmes sont centraux parce que dans une société comme dans une famille tout se tient les études des enfants si vous ratez les études des enfants alors d'abord ça va pas dans l'ambiance de la maison et puis il y a assez peu de chances que les enfants puissent vous aider quand vous êtes vieux et c'est exactement pour ça si vous êtes mal logé ça va pas si vous avez pas de métier ça va pas si les enfants sont pas en bonne santé ça va pas tout ça est étroitement imbriqué et c'est formidable c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir sous cette forme là si vous regardez loin alors vous êtes obligé de traiter tous les sujets que l'actualité ne vous impose pas de traiter je vais dire quelque chose que je devrais pas dire les responsables politiques et gouvernementaux ils gouvernent la plupart du temps dans l'urgence parce que il y a des émissions de télé tous les jours qui vous racontent un truc il faut répondre parce que les sondages sont en train de décrocher il faut répondre regardez loin ça permet de remettre les choses un tout petit peu en place c'est pour ça que je trouve que c'est formidable comme réflexion comme investissement intellectuel et humain écoutez je crois que ça résume très bien ce que nous avons dit au cours de ce live maintenant nous avons à peu près fait le tour de toutes les questions de tous les enjeux donc je pense que c'est une conclusion qui satisfera l'ensemble alors il faut dire merci à Jules et Juliette qui a assuré l'interview merci à vous et merci à ceux qui ont contribué à ce live ils étaient nombreux et les questions étaient très enrichissantes merci à tous merci à vous merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous